Vous êtes expatrié, vous voulez savoir où investir pour votre prochain investissement, je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige cette très belle société investissementlocatif.com qui réalise plus de 200 opérations par an sur le marché à Paris, en Ile-de-France, à Lyon et également à Marseille. Et je vais aujourd'hui vous donner mes conseils, vous qui êtes expatriés derrière la caméra, qui tombez peut-être sur cette vidéo et vous êtes peut-être en train de réfléchir et de vous dire mais où est-ce que je dois investir si je veux développer mon patrimoine alors que je me situe à l'étranger. La base de l'immobilier c'est d'investir dans une ville ou dans un marché qui est dynamique puisque si ce marché ne l'est pas, il n'y aura pas de perspective de plus-value et ce sera peut-être compliqué de louer. Donc le but du jeu c'est d'investir dans un marché qui a un vrai dynamisme. Qu'est-ce que j'entends par dynamisme ? C'est potentiellement un marché où il y a une tension locative, un marché où la démographie de la ville est en croissance ou du moins se maintient mais en tout cas pas en déclin parce que si vous avez de moins en moins de locataires dans la ville dans laquelle vous voulez investir, ça va être problématique pour louer. Il y a généralement et c'est le second point un lien fort entre la ville dans laquelle vous viviez en France parce que vous la connaissez donc même si vous vous situez à des milliers de kilomètres, c'est important quand même d'être pas très loin en tout cas d'une zone que vous connaissez. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous accompagner grâce à mon équipe que ce soit à Paris, dans toute l'île de France, à Lyon ou à Marseille et donc globalement la plupart du temps, vous souhaitez investir dans une ville qui vous rassure et vous êtes peut-être originaire d'une ville qui n'est pas très loin d'une de ces zones géographiques sur lesquelles on peut vous accompagner et donc je sais que ça peut être aussi un point extrêmement rassurant pour vous. Le troisième point c'est je pense qu'il faut pas éluder la question de préparer votre retour si vous souhaitez rentrer en France ou si c'est un jour une éventualité. Donc ça peut être aussi le fait de vous garder un pied-à-terre quand vous reviendrez pour pouvoir avoir un port d'attache avant d'acheter votre résidence principale ou avant de trouver une location. Ça peut être aussi pour vos enfants demain s'ils font leurs études et qu'ils font leurs études pour certains en France, c'est de pouvoir leur donner, leur prêter, leur mettre à disposition un logement qui sera dans une ville dans lesquelles potentiellement ils feront leurs études. Donc c'est vraiment cette éventualité c'est à dire de aussi dans votre projet d'investissement de choisir une ville et une localisation qui peut mêler l'utile à l'agréable que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Ce qui est intéressant quand vous souhaitez investir en immobilier c'est bien entendu que le montant que vous investissez soit significatif. On dit souvent que vous puissiez peser en termes d'immobilier c'est à dire que la valeur de votre bien soit et je vous le souhaite la plus conséquente possible puisque plus elle est conséquente plus vous avez un patrimoine immobilier important. Donc c'est vraiment quand même d'essayer de rester focalisé sur des villes qui ont une certaine valeur, qui ont une certaine tenue, dont le marché a une certaine tension et c'est effectivement un cas important. C'est le cas des différentes villes où on est présent. C'est aussi dans ce but là qu'on l'a fait pour vous accompagner, être au plus proche de vous et vous développer votre patrimoine immobilier, être dans des villes où la valeur du marché est conséquente pour que vous puissiez avoir bien entendu plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine immobilier. Je suis sûr que cette vidéo va vous aider à y voir un petit peu plus clair dans quelle est la zone, quelle est la ville dans laquelle je dois investir en tant qu'expatrié. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner à ma chaîne et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils et être prévenu en amont. Si vous êtes expatrié, je vous invite à mettre en commentaire dans quel pays vous regardez cette vidéo puisque chez investissement locatif, on a accompagné environ plus de 50 pays dans lesquels se trouvent nos clients. C'est vraiment la mapmonde investissement locatif donc je vous invite vraiment à indiquer le pays dans lequel vous vous trouvez parce que ça permettra qu'on voit si c'est un pays qu'on a déjà fait, des clients qu'on a déjà accompagnés dans le lieu et dans le pays dans lequel vous vous trouvez et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501